Bonjour, Bruno Cordeaux, je suis l'administrateur de l'Arc de Triomphe. On va partir à la découverte de ce monument voulu par Napoléon. Alors, on va commencer par le commencement, les fondations. On est au fond d'un puits qui permet d'inspecter les fondations du monument. Normalement, on n'accède pas aux fondations, elles sont sous la terre. Il se trouve que pour la restauration à la fin des années 90, il a fallu voir ce qui se passait dans les fondations. Et puis, on a voulu vérifier aussi la qualité des pierres des fondations. Donc, il y a des carottages qui ont été réalisés dans les pierres. Donc, si on en revient à la construction, la construction se décide début 1806. Au Sterlitz, c'est le 2 décembre 1805. Napoléon, dès qu'il revient, tout de suite, on se lance dans la construction des fondations. Avant même que les plans du bâtiment soient réalisés. Et on va réaliser ce qu'on a sous les yeux. Donc, un plan qui permet de supporter un bâtiment de 50 000 tonnes. Et les fondations elles-mêmes font aussi 50 000 tonnes. Ça descend encore plus bas que là où on est. Là, ici, on est à 3-4 mètres. C'est à 8 mètres sous le niveau du sol. 8 mètres de fondation, 50 000 tonnes de fondation. On l'a vu, on se lance très vite dans les fondations. Pour autant, il va quand même falloir un temps pour définir à quoi va ressembler cet arc de triomphe. Donc, là aussi, encore des débats. On le voit, la taille de ce monument, il est gigantesque. Et donc, ça va prendre beaucoup de temps. Et puis, finalement, les travaux commencent. Mais le 19e siècle en France, c'est compliqué. Les régimes politiques se succèdent très rapidement. Et donc, on arrive assez vite à Waterloo. Et au moment où l'Empereur est exilé à Sainte-Hélène, eh bien, on a construit les piles. Mais les voûtes, et notamment la voûte principale, n'est pas commencée. On en est là et les travaux s'arrêtent. Juste un petit point d'histoire. Tout de suite après l'Empire, les deux frères de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, se succèdent sur le Trôme de France. C'est la restauration. Et eux, arrêtent les travaux, les relancent sous une autre dédicace. Et puis, finalement, on arrive à la monarchie de Juillet, Louis-Philippe Ier, qui va prendre le pouvoir en 1830 et qui, lui, va donner la dédicace finale au monument qui sera dédiée aux armées de la Révolution et de l'Empire. Napoléon n'aura jamais vu cet arc fini. Il aura vu les quatre piles. Ensuite, sous la monarchie de Juillet, Louis-Philippe obtient des Britanniques qu'il restitue la dépouille de Napoléon. Et donc, le cortège qui ramène le cercueil de Napoléon jusqu'aux Invalides, où il est enterré aujourd'hui, va passer sous l'arc de Triomphe. Ce sera le seul moment qui livre vraiment le monument fini et Napoléon. On est devant la tombe du soldat inconnu, tombe qui va changer la destination même du monument, d'une porte de gloire destinée aux armées victorieuses. On va passer à un endroit de mémoire, de recueillement. Et il faut se remettre dans l'état d'esprit de la fin de la Première Guerre mondiale. Le sacrifice a été énorme pour la population. Et on se dit, c'est la DER des DER, il n'y aura plus de guerre. Et la porte de gloire, on la barre de cette tombe. On ne pourra plus faire des filets d'armées victorieuses sous l'arc. La flamme n'était pas installée au début, elle sera installée deux ans plus tard, le 11 novembre 1923. Et depuis lors, depuis qu'elle est là, une cérémonie d'hommage aux grands morts et de ravivage de cette flamme est organisée tous les jours à 18h30. C'est qu'à tous les jours, c'est immuable, y compris pendant l'occupation, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cette cérémonie a eu lieu. Et tous les jours, ici, on y voit des écoles, des associations d'anciens combattants, aussi des invités. Et on le voit, chaque fois qu'un chef d'État ou que des officiels sont présents sur notre territoire, ils viennent aussi à l'arc, faire la souvenir du 11 novembre 2018, avec l'ensemble des chefs d'État regroupés ici, sur cette place. On profite d'être entre nous pour monter sur la crottère. On est sur le petit édicule qui est au-dessus de la terrasse qu'on peut voir tout en haut du monument. C'est interdit au public, mais là, aujourd'hui, tout est possible. On est sur cette crottère qui est faite pour porter un couronnement au monument. Peut-être avez-vous déjà vu des photos ou des gravures qui portaient un groupe sculpté. Ça a été le cas notamment au moment du retour des cendres de Napoléon. On en a parlé tout à l'heure. L'image la plus connue est celle de la veillée funèbre organisée pour Victor Hugo. C'était sous l'arc de triomphe. Et les photos qu'on voit de ce moment-là montrent un groupe sculpté, un quadrige qui tire un char sur le toit du monument, réalisé par M. Falvière. Et sur ce char, une allégorie de la France qui porte dans son bras le drapeau tricolore et dans l'autre, la déclaration des droits de l'homme. Alors, on est sur cette crottère. C'est aussi le meilleur endroit pour observer la trajectoire qui part du Louvre. J'allais dire du musée du Louvre. C'est bien le musée du Louvre, mais en l'occurrence, c'était le palais des rois de France quand Louis XIV fait percer cette avenue jusqu'à la butte sur laquelle on est. Cette trajectoire qui part du Louvre, qui arrive sur le monument sur lequel on est, voulu par l'Empire, et qui se prolonge jusqu'à la défense avec la Grande Arche réalisée en 1989 sur les instructions du président Mitterrand. On est au cœur de cet axe historique de l'Ouest parisien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada